Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Hebdo, votre rendez-vous d'actualité européenne ici au Parlement. Dans cette émission, nous allons nous pencher sur un débat sensible. Israël, la Palestine et les rapports qu'entretiennent ces deux pays avec l'Union Européenne. Avant de nous pencher sur la décision controversée de la commission de l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes en territoire palestinien. Direction Ramallah, en Cisjordanie. L'Union Européenne est le plus grand pourvoyeur de fonds de l'autorité palestinienne. Nous avons voulu savoir comment ces fonds étaient utilisés. Reportage de Jérôme Rabier. En Cisjordanie, il y a deux types de villes. Celles administrées par l'autorité palestinienne comme Ramallah, centre politique et économique, et celles où c'est l'ONU qui subvient aux besoins de la population. Le camp de réfugiés de Jalazo n'en est un exemple. Créé en 1948 pour accueillir les palestiniens chassés du territoire conquis par Israël, il est encore en place et s'est transformé en véritable ville. Ici, vous avez une superficie de 250 km². A l'origine, le camp était prévu pour 2000 personnes. Désormais, nous sommes plus de 16 000 à vivre ici. Et si vous regardez les bâtiments, chaque étage représente une génération. Et tout cela s'est construit de manière anarchique. L'UNRWA, l'agence des Nations Unies dédiée aux réfugiés palestiniens, est dotée d'un budget de 1,2 milliard d'euros annuels pour gérer 57 camps comme celui-ci. Plus de 40% de cette somme provient de l'Union européenne, une enveloppe à peine suffisante face à l'explosion démographique. A l'origine, en 1948 et ensuite, l'Europe, l'ONU et les associations humanitaires fournissaient quasiment tout. L'électricité, l'eau et tout le reste. Ils prenaient en charge environ 60% des besoins du camp, mais désormais, les aides diminuent. Ils ne fournissent plus de médicaments et plein d'autres choses depuis la création de l'autorité palestinienne. Maintenant, ils ne prennent en charge que 20% des besoins. Ils ne financent plus que les écoles et le nettoyage des rues. Une aide humanitaire provisoire qui s'éternise. Mais pour l'Union européenne, l'objectif principal reste la construction d'un futur État palestinien autonome, comme le prévoient les accords d'Oslo signés en 1993. Pour cela, l'Europe accompagne l'autorité palestinienne, notamment dans la formation de ses forces de sécurité. Dans cette école de police, ce matin, c'est entraînement en situation. Ici, des forcenés qui ne s'arrêtent pas lors d'un barrage routier, sous l'œil attentif du formateur de Paul Kops. C'est une police qui est très jeune. Elle a été créée en 1994. On est partis vraiment de très loin. La phase où nous nous situons maintenant, on en est aux affinages. On commence à atteindre un niveau de police de standard européen. Et c'est ce qu'on recherche. Et surtout, pour qu'ils puissent après développer ça par eux-mêmes et acquérir une autonomie totale et complète. Nous devons nous gestionner avec une petite équipe. La mission forme désormais également des magistrats, police et justice. Deux piliers essentiels d'un futur État palestinien. Le chef de la mission se félicite des progrès accomplis, mais mesure aussi le chemin qu'il reste à faire. On en a fait au bout de dix ans des services de sécurité, et un service de sécurité en particulier, professionnalisé, professionnel, éthique, entraîné, avec une véritable capacité opérationnelle qui est reconnue tant par la partie israélienne que par les partenaires régionaux. Et tant que la mission continuera à faire une différence dans un cadre politique aussi difficile que le nôtre, je pense que la mission subsistera. Si cette mission a donné des résultats avec seulement 50 millions d'euros investis en dix ans, d'autres initiatives menées par l'Europe ou par ses pays membres n'atteignent pas leurs objectifs. Dans ce camp de Bédouin, l'école financée par la France a été démontée par les autorités israéliennes qui ne veulent aucune construction dans ces zones proches des colonies. Le 21 février, au moins 30 camions militaires israéliens sont venus sur le village et ils ont commencé à démonter et confisquer l'école financée par la France. Ils ont démonté l'établissement, pris les chaises, les tableaux et tout le reste. On a pourtant le droit de vivre et nos enfants ont le droit d'étudier. Regardez ce qu'il reste, des petits bouts de tuyauterie, pourquoi laisser uniquement cela ? Ils auraient pu la prendre aussi vu ce qu'ils ont fait, ils ont tout pris. La France et l'Union Européenne ont protesté mais en vain. Le jardin d'enfants voisins construit par l'Europe est lui aussi sous le coup d'un avis de démolition. Mon père est venu s'installer ici en 1950, chasser des territoires israéliens. Il n'y avait personne ici. La colonie a été construite en face en 1980. Moi je suis palestinien, c'est ma terre ici et je n'en partirai pas. Alors qu'Israël accélère le rythme de ses destructions, cette situation fait dire à certains que l'aide de l'Union Européenne n'est que de l'argent jeté dans le désert. Censé aider à construire un futur état, le soutien financier ne joue plus ce rôle pour cet ancien ministre palestinien. L'aide de l'Union Européenne sert désormais davantage de moyens de pression sur la Palestine. Une forme de chantage, de l'aide contre un statu quo politique et social. Dans ces conditions, l'Union Européenne ferait mieux d'arrêter les aides et faire pression sur Israël pour avoir un vrai accord politique. Si l'Europe s'interroge régulièrement sur l'utilité de cette aide, elle vient pourtant de débloquer une nouvelle enveloppe de 252 millions d'euros. Depuis les accords d'Oslo, ce sont 5,6 milliards d'euros d'aides européennes qui ont été versées à l'autorité palestinienne. Alors à quoi servent ces fonds et arrivent-ils vraiment aux populations palestiniennes ? Et faut-il continuer à financer l'État palestinien ? C'est la question que je vais poser à mes invités. Marie-Christine Vergia, bonjour, bienvenue. Vous êtes députée européenne, vous êtes élue sous l'étiquette Front de Gauche ici au Parlement européen. Bienvenue à vous. À côté de vous, Charles Anderlin, bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste auteur franco-israélien et vous avez été pendant près de 30 ans le correspondant de France Télévisions au Proche-Orient. 34 ans exactement, c'est bien ça ? Absolument. Absolument. En face de vous, Isaac Franco, bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste et éditorialiste politique pour la radio Judaïka ici à Bruxelles. Et enfin, Joël Rubinfeld, vous êtes le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Bienvenue. Je précise avant de démarrer notre débat que l'ambassade d'Israël auprès de l'Union européenne a été contactée pour participer à cette émission. Mais celle-ci n'a pas donné suite à notre invitation. Alors, ma première question, quand on voit cette école financée par l'Union européenne qui est détruite près d'une colonie, cela vous choque ? Et l'Europe, semble-t-il, n'a pas fait de demande de dédommagement suite à cette destruction. Est-ce qu'elle devrait, Isaac Franco ? Vous savez, ces structures qui ont été démunies par les Israéliens se trouvent en zone C. Depuis les accords d'Ouslo en 1993 et en 1995, la Judée Samarie, que d'aucuns appellent la 6 Jordanie, a été divisée en trois zones. La zone A, qui est sous juridiction administrative, civile et militaire palestienne, pour ce qui concerne la sécurité. La zone B, qui est mixte. Et la zone C, qui relève exclusivement, sur les plans civils, administratifs et sécuritaires, de l'État d'Israël. Il appartient aux Européens qui souhaitent construire dans la zone C de demander des autorisations à l'autorité israélienne. Ce qu'elles n'ont pas fait, donc, semble-t-il. Ce qu'elles n'ont pas fait. Marie-Christine Vergia, finalement, s'il n'y a pas de droit de construire ? Peut-être qu'il faut préciser un tout petit peu les choses. D'abord, qu'on soit en zone A, en zone B ou en zone C, on est en territoires qui sont occupés illégalement. On est dans ce qui devrait être l'État de Palestine, vers lequel nous militons, notamment au Parlement européen, pour la reconnaissance totalement officielle. Oui, la position européenne, ce sont deux États, et ce depuis très longtemps. J'allais y venir. Donc, la position officielle de l'Union européenne, c'est deux États dans les frontières de 1967. Donc, dans la zone C, nous sommes dans la partie palestinienne de l'accord de 1967. Peut-être faut-il préciser aussi que, si les constructions sont illégales, c'est parce que plus de 98% des demandes de permis de construire sont rejetées par l'autorité israélienne, alors que les colonies israéliennes, elles, continuent plus que jamais, et qu'elles sont, elles aussi, illégales. Charles Anderlin, à ce propos, pour quelle raison, en fait, l'Union européenne, pour le coup, ne demande pas de dédommagement ? C'est parce que, finalement, légalement, elle ne peut pas le faire, vu ce que nous disait à l'instant Isaac François ? Je ne suis pas dans les arcanes de la diplomatie européenne. Tout ce que je peux vous dire, d'abord, c'est que la droite au pouvoir en Israël et les colons de ce secteur ont qualifié l'ambassadeur européen à Tel Aviv pratiquement de terroriste. Il y a un clip qui a couru sur le web. Mais ces constructions qui ont été mises en place après la destruction des tentes et de ce que les Bédouins avaient dans cet endroit, les Israéliens veulent les expulser de ce secteur pour agrandir, justement, les colonies. Les constructions temporaires mises en place par l'Union européenne étaient uniquement à des fins humanitaires. C'est ce que l'Union européenne a fait savoir aux Israéliens. Plus largement, quand on voit les fonds, on parle quand même d'un demi-milliard d'euros par an qui vont à l'autorité palestinienne. Et quand on voit à quel point aujourd'hui la solution à deux États paraît très, très éloignée, est-ce que là, on ne verse pas ces fonds, pour le coup, à fonds perdus, Isaac Franco ? Il n'y a pour l'instant pas d'autre solution que de continuer et d'entretenir l'espoir qu'un jour, on arrivera à mettre les Israéliens et les Palestiniens autour d'une table pour qu'ils négocient leur avenir et leur cohabitation. Oui, il faut continuer à financer. Il n'y a pas d'autre choix. Mais il faut faire attention lorsqu'on finance à l'usage qui est fait de ces fonds. J'ai ici quelques chiffres qui sont assez interpellants. Il faut savoir que déjà, en 2003, il y a eu un audit du FMI qui a conclu au détournement de 900 millions de dollars par Yasser Arafat entre 1995 et en 2000. Et un peu plus tard, en 2013, au moment où Abbas est déjà devenu président de l'autorité palestinienne, c'est un audit du European Court of Auditors. C'est un organe qui a conclu la disparition de 2 milliards d'euros entre 2008 et 2012. Vous diriez, pour être clair, Isaac Franco, que là, on est face à de la corruption de l'État palestinien ? On est face à une corruption endémique, je dirais presque constitutive de l'autorité palestinienne, mais qui empêche, d'abord, qui favorise, qui fabrique du mécontentement, qui fabrique du ressentiment. Et ce ressentiment n'est pas étranger à la popularité du Hamas. D'accord. Joël Remy de Fès, vous êtes d'accord ? Vous diriez que l'autorité palestinienne est corrompue ? Bien entendu, ça a été reconnu suite à différentes investigations indépendantes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le détournement de fonds, mais il y a aussi, et on le sent d'ailleurs en Europe, un certain agacement, et aux États-Unis plus encore par rapport à l'argent qui n'est pas détourné, mais qui est utilisé de manière délictueuse. C'est-à-dire, il faut savoir que parmi les centaines, les 500 millions d'euros à peu près que l'Europe donne, une partie de ces fonds va au ministère des prisonniers. Il y a un ministère des prisonniers qui a été mis en place, qui a un budget d'à peu près 60 millions d'euros par an. Et ce ministère des prisonniers n'a qu'un seul objet. C'est de payer, de rétribuer, de récompenser les auteurs d'actes terroristes qui vont commettre des actes terroristes, que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haifa ou autres. Imaginons qu'il y ait un État étranger qui paye la famille des frères Kouachi, de Koulibaly, de Médine et Mouche, en fonction du nombre de personnes qu'il a tuées. Je veux dire, ce serait quelque chose d'extrêmement choquant. Eh bien, c'est ce qui se passe, notamment grâce à la contribution européenne. Charles Anderlin. Alors écoutez, je ne suis plus correspondant de France Télévisions, mais en tout cas, je vois les choses un peu différemment. Le palestinien, aujourd'hui, est l'être humain sur le globe terrestre qui reçoit le plus d'aide internationale. De plus en plus, les donateurs que vous avez cités considèrent que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et que tout cet accord de soutien à l'autorité autonome, avec l'argent qui ne va pas là où venez de le dire, tout cet argent, finalement, ne sert à rien. Donc il faut arrêter. C'est un tournoi des danaïdes, finalement, pour vous. Pourquoi ne pas accepter la dissolution de l'autorité autonome, le retour d'Israël dans ces régions ? Vous critiquez Abbas, son gouvernement et l'OLP. Aujourd'hui, vous avez raison, Abbas, à 81 ans, est entouré par une cour byzantine qui cherche les successeurs et il n'en trouve toujours pas. L'armée israélienne s'est d'ailleurs préparée à la dissolution de l'autorité autonome et au retour de l'armée israélienne dans les zones autonomes. Mais pourquoi ne pas maintenir un espoir qui, selon vous, messieurs, de fait, n'existe pas puisque l'autorité palestinienne est corrompue, l'argent va au terrorisme. L'armée israélienne, d'ailleurs, n'empêche pas du tout ces paiements aux familles de ce que l'on appelle les terroristes. Alors, Marie-Christine Vergé, à l'heure où on traverse des polycrises en Europe et on voit la crise des réfugiés en Grèce, en Turquie, etc., quand on voit que, effectivement, l'argent, semble-t-il, ne va pas directement aux palestiniens, est-ce qu'on n'a pas autre chose de mieux, finalement, à faire de ces fonds ? Moi, je voudrais revenir au point de départ, d'une certaine façon, et au respect du droit international. Israël ne respecte pas le droit international. Israël ne respecte pas les accords de 1967. Alors, peut-être que c'est un tonneau d'édenaïde, mais moi, je reproche à l'Union européenne, non pas de trop financer, mais de ne pas faire assez pression sur le gouvernement israélien pour modifier la donne. Et c'est une des questions que pose le soi-disant étiquetage des produits israéliens, mais qui va plus loin que ça, d'ailleurs, mais qui n'est qu'un petit élément. Alors, justement, la transition est toute trouvée, puisque ça faisait partie des sujets qu'on allait aborder. L'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes a été donc décidé en novembre dernier par la Commission européenne. Et inutile de dire que depuis, elle fait controverse. Rappel des faits avec Simon Blain. En novembre dernier, la Commission européenne demande aux 28 Etats membres la mise en place de l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes. Des colonies illégales au regard du droit international. Une décision qualifiée de technique par l'Union européenne face aux critiques du gouvernement israélien qui la considère éminemment politique. 1 à 4% des produits israéliens seraient concernés. Colère du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. L'étiquetage des produits de l'Etat juif par l'Union européenne réveille de sombres souvenirs. L'Europe devrait avoir honte. Même si l'Europe s'en défend, Tzipi, Otto Veli, vice-ministre des affaires étrangères, ajoute. Étiqueté, disons les choses clairement. C'est purement et simplement boycotter Israël. Les Palestiniens se sont félicités de cette décision, mais l'ont jugée encore insuffisante. En réponse, l'Etat hébreu a annoncé la suspension des discussions avec l'Union européenne sur le processus de paix israélo-palestinien. Un processus de paix au point mort. Isaac Franco, décision politique ou décision technique ? Elle est présentée comme une décision technique. Oui, parce que finalement, je donne juste quelques chiffres, c'est 154 millions d'euros de produits sur 30 milliards d'euros d'échanges entre l'Union européenne et Israël. En termes financiers et économiques, ça ne pèse pas très très lourd. Au plan symbolique, en revanche, c'est beaucoup plus important. Alors, c'est présenté comme une mesure technique qui n'est appliquée que pour ce territoire disputé. Du reste, parce que pour d'autres territoires disputés, comme la République turque de Chypre du Nord, comme le Sahara occidental, qui sont également des territoires disputés au regard du droit international, de telles mesures d'étiquetage, de telles mesures techniques n'ont pas été prises. C'est plus de la gesticulation pour montrer la mauvaise humeur, mais c'est une mesure qui a une dimension politique évidente. Marie-Christine Vergia, à ce propos, vous disiez qu'il fallait peut-être que l'Europe hausse le ton. Est-ce que ce n'est pas par ce biais-là, justement, que l'Europe hausse le ton dans le débat ? Oui, je pense que là aussi, il faut revenir au point de départ. Le point de départ, c'est l'accord entre Israël et l'Union européenne, avec un tarif préférentiel pour les produits du territoire israélien. En fait, il y a les droits de douane qui sont extrêmement bas. Or, les produits fabriqués dans les colonies ne sont pas des produits fabriqués sur le territoire israélien. Donc, depuis des années, l'Union européenne discute avec Israël pour que l'origine des produits soit indiquée sur les produits. Et comme ça n'a pas marché, on a mis en place des lignes directrices en 2013, pardon, qui ont été mises en application en 2014. Et pour que les choses soient plus claires, on vient de faire une note interprétative de l'Union européenne. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas une décision politique, c'est la mise en œuvre des décisions, et je le répète, je suis têtue, et je le répète, du droit international. Les produits fabriqués dans les colonies ne sont pas des produits israéliens. Alors, pour être claire, Joël Rubé-Faite, quand on voit, et c'est ce que Marie-Christine Vergé vient de nous dire, depuis l'été dernier, l'UE a décidé de ne plus verser d'argent à des organisations ou des institutions qui sont dans les territoires occupés. Une directive, donc, de juillet 2013, rend inéligible au financement européen toute entité israélienne qui se situe au-delà des frontières de 1967. Donc, finalement, en quoi est-ce que c'est une décision qui pourrait s'apparenter à un boycott ? Mais c'est le marche-pied pour le boycott, je veux dire, nul ne sera du que là-dessus. Moi, je n'ai pas de problème sur le principe. Je n'ai pas de problème à ce qu'on libelle des produits qui viennent de territoires contestés. Le problème, c'est que ce n'est que concernant l'État juif. Et c'est là que c'est problématique. Ce que disait Isaac Franco tout à l'heure. Exactement, ce traitement d'exception. Et on sait à quoi ça mène. Et je voudrais vous donner deux exemples. Un collègue de Mme Vergia, donc un élu, un maire communiste français, Jean-Claude Lefort, il rebondit sur, justement, ces résolutions européennes. Et sur son mur Facebook, l'année passée, voilà, j'ai ici son texte, Jean-Claude Lefort, qui était député communiste du Val-de-Marne, qui dit bientôt le ramadan, attention à vos achats, ceci sont des feuilles de briques israéliennes, regardez en bas au centre. Et donc, il appelle implicitement au boycott de feuilles de briques qui sont fabriquées en Israël, en France, pardon, à Gonesse. Et il dit, regardez au centre, c'est le cachet pour dire que ces produits sont cachers. Donc, on sait très bien que cela va amener à des dérives antisémites. Et on en a un exemple avec un de vos collègues, Madame Vergia, je vous laisserai ce document. Est-ce que cela s'apparente à une forme... Je ne vois vraiment pas le rapport avec la décision de l'Union Européenne. Ah non ? Vraiment, vraiment pas. Alors, Charles-Anderlin, comment est-ce que c'est perçu en Israël ? Est-ce que pour le coup, parce qu'on sait qu'il y a une forme de crainte d'un boycott organisé, via notamment une campagne internationale qui s'appelle BDS, Boycott des investissements en sanctions, il y a quelques mois, via le ministère des Affaires stratégiques, un bureau a été créé pour contrer, en fait, ce discours ? Écoutez, je crois que d'abord, BDS, aujourd'hui, a très peu d'influence. Ses quelques succès sont extrêmement limités. Et cela permet, effectivement, à la droite israélienne, qui est au pouvoir, de dire, voyez, il ne s'agit pas des colonies, mais d'un boycott total d'Israël qui s'apparente à l'antisionisme, à l'antisémitisme. La gauche israélienne refuse ces arguments. Et d'ailleurs, en 2011, M. Netanyahou a fait voter un projet de loi qui interdit en Israël même tout boycott des colonies. Un artiste israélien qui refuse d'aller se présenter dans une colonie ou d'aller participer à une pièce de théâtre dans une colonie risque, effectivement, d'être traduit en justice. Du point de vue économique, Israël a des accords avec tout le monde. Les produits des colonies, quand ils arrivent... Donc c'est un faux problème, selon vous ? Ah oui. Les produits des colonies, quand ils arrivent en Europe, souvent, ils sont moins chers que sur les rayons des supermarchés israéliens. Pour moi, c'est un faux problème. On est dans de la symbolique. Qu'est-ce que Israël, le gouvernement israélien, veut faire avec les territoires ? La Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est ? C'est ça, la vraie question. On peut en discuter. Justement, je vous la pose, cette question. On voit bien que le processus de paix est totalement bloqué, au point mort. Donc, en l'état, est-ce que cette question de l'étiquetage pourra faire avancer la problématique, Isaac Franco, oui ou non ? Et qu'en est-il de ce processus de paix ? Non, ça ne fera pas avancer les choses. Ça ne fait que braquer les Israéliens et nourrir chez eux le sentiment qu'ils sont incompris et que le monde entier est contre eux. Ce qu'on a observé à travers l'histoire de ce jeune État depuis sa recréation, c'est qu'Israël est prêt à faire des concessions lorsqu'il se sent conforté, lorsqu'il se sent rassuré, non pas lorsqu'il se sent isolé. Et c'est le cas ? Israël est isolé aujourd'hui ? C'est le paradigme qui a été adopté par le président Obama depuis son premier mandat. C'est de faire pression sur Israël, qui est un changement de paradigme complet. Alors lorsque vous interrogez la population israélienne, et je vais souvent en Israël pour le savoir... Vous croyez encore à la paix ? Bien sûr. Il y a une demande de paix. Il y a une demande de paix. Alors lorsqu'on parle de droit international, je souhaite m'adresser à Madame en particulier puisque à trois reprises, elle a attiré notre attention sur le respect du droit international et sur ce que vous avez appelé l'illégalité des colonies, comme vous les avez appelées. Ce n'est pas moi, c'est le langage de l'Union Européenne. Oui, je sais. En l'occurrence. Rien dans le droit international n'est venu dire cette illégalité. A telle enseigne que l'autorité palestinienne a l'intention de présenter au Conseil de sécurité une résolution qui dirait de ces implantations qu'elles sont illégales. Ce qui veut dire que tout le temps que le Conseil de sécurité ne l'a pas dit, eh bien on ne l'a pas encore dit. Ça veut dire que ces implantations ne sont pas illégales au droit international. Et ce n'est pas de répéter. C'est des territoires occupés quand même. C'est des territoires occupés qui sont colonisés par des Israéliens. Vous ne pouvez pas... Enfin, vous pouvez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais lorsque vous parlez de frontières, lorsque vous parlez de frontières, nul n'ignore que ce que vous appelez frontières est une ligne de cessez-le-feu, est une ligne de démarcation qui n'a pas de fonction politique, qui n'a pas de caractère politique. Et si elle n'a pas de caractère politique, cette ligne de démarcation de 1949 ou du 4 juin 1967, c'est parce que les Arabes s'y refusaient. Parce que reconnaître une dimension politique à cette frontière, je peux vous éclairer si vous le souhaitez, reconnaître une dimension politique à cette frontière, ça voulait dire reconnaître l'État d'Israël. C'est un débat sérieux, il n'y a pas d'être précis. Marie-Christine Vergier. Je suis aussi précis que possible. Je veux dire par là que personne ne peut prétendre qu'au regard du droit international, cette ligne de démarcation, cette ligne de cessez-le-feu est une frontière politique. Alors, question Marie-Christine Vergier. Comment est-ce qu'on pourrait relancer ce processus et quelle est la place de l'Europe potentiellement dans un processus possible ? Laurent Fabius, avant de partir au Conseil constitutionnel, a lancé une initiative pour une conférence internationale, dont acte. Moi, personnellement, je pense qu'il aurait pu y penser plus tôt, plus tôt que la veille de son départ pour le Conseil constitutionnel, mais la France lance le processus tant mieux, d'autant plus qu'il a été repris par le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. Donc, si on peut aller là-dedans, si l'Union européenne met son poids là-dedans, je pense qu'elle peut être utile. Parce que pour le moment, depuis 1993, on épargne Israël, parce qu'Israël n'est pas victime, elle a un accord privilégié avec l'Union européenne, un accord commercial privilégié. Donc, elle n'est absolument pas victime. C'était très bien dit dans le reportage. Ça ne concerne qu'une toute petite partie. Donc, arrêtons de jouer les victimes, parlons sérieusement des choses sérieuses. Et donc, je redis, il y a un respect du droit international que l'Union européenne demande à Israël d'appliquer. Alors, Joël Rubinfeld, est-ce que vous pensez que cette décision d'étiquetage sonne le glas de tout processus de paix possible ? Je ne pense pas. La région en a vu d'autres. Mais je pense d'abord que nous quatre, ici, autour de ces tables, nous espérons tous que, rapidement, il y aura un dénouement pacifique dans la région et qu'un jour, eh bien, Palestiniens et Israéliens pourront se lancer des blagues à la figure et non pas des missiles ou des roquettes. Et donc, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais seulement, on a une analyse différente sur les responsabilités, l'identification des responsabilités là-dedans. Moi, je pense que l'Europe a un rôle très particulier à jouer là-dedans. Dans la mesure où l'Europe est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne, eh bien, l'Europe ne doit pas stopper les fonds. Elle doit être plus vigilante par rapport à l'utilisation de ces fonds et aussi autre chose. Cet argent peut être un levier très important. Mais, contrairement à Mme Vergia, on n'a pas la même cible au niveau des personnes sur qui il faut faire pression. Je pense que l'Union européenne doit utiliser ces 500 millions d'euros annuels qui sont donnés à l'autorité palestinienne pour faire pression sur l'autorité palestinienne et que l'autorité palestinienne accepte enfin de se mettre à table, sans condition préalable, avec Israël pour essayer de trouver une solution. Parce que, comme vous le dites, la pressa se fait à deux. Pour le moment, les gouvernements successifs israéliens de droite, de gauche, de centre, eh bien, ils étaient plus ou moins seuls à la table. Alors, c'est Charles Anderlin. Vous aurez le mot de la fin. Est-ce que vous croyez encore en bon observateur de cette question depuis des années qu'un processus de paix est possible ? Écoutez, non. 400 000 Israéliens vivant sur 60%, ce que vous appelez la Judée Samarie. Jérusalem-Est, totalement sous contrôle, la colonisation qui se poursuit, une autorité autonome qui est en train de s'auto-dissoudre littéralement. Est-ce qu'elle va s'effondrer à la suite d'une manifestation de Palestiniens contre ce qu'elle représente ? Est-ce que c'est Israël qui va réoccuper ? On peut parler du passé, de la résolution 242, où va l'argent, où va ceci ? Nous sommes au bord d'une explosion dans la région. Tous les dirigeants européens et américains le savent, et entre parenthèses, aux États-Unis, il y a aussi un étiquetage des produits des colonies décidés par Obama. Et vous avez parlé de l'administration américaine anti-israélienne. Jamais l'aide américaine à Israël n'a été aussi importante. Sur un plan sécuritaire, c'est vrai. Ah oui, absolument. Jamais ça n'a été aussi important de la part des Américains. Sur un plan politique, non. A-t-elle enseigne que pour la première fois, les États-Unis pourraient ne pas exercer leur droit de veto ? Je vous invite à conclure, Charles Anderlin. Il faut tout simplement passer à autre chose. Arrêter de financer ce processus qui est complètement bloqué, qui ne marche pas. Ces fonds, à l'origine, étaient destinés à la création d'un État palestinien indépendant. Ça ne va pas là. Maintenir un espoir qui s'effiloche. Je crois qu'il faut arrêter, chercher autre chose. Je crois qu'il faudrait commencer par traiter les Palestiniens comme un peuple mûr à qui on peut demander des comptes. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Bien entendu, vous retrouvez la semaine prochaine à Maitazir depuis Strasbourg. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Et la RTBF, à bientôt. Sous-titrage ST' 501